Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la terre. Je vais m'adresser ici aux musulmans, aux hommes musulmans, qui frappent leurs femmes ou ont frappé leurs femmes. Alors, est-ce que vous croyez vraiment que Dieu est d'accord avec ce que vous faites, et que donc vous n'aurez absolument pas à rendre des comptes le jour du jugement pour les coups que vous avez portés à votre femme, copine, etc. Est-ce que vous pensez vraiment que vous êtes totalement innocent, et qu'il n'y aura aucune rétribution de Dieu, genre punition, pour ce que vous faites ? Si vous le croyez, vous êtes un peu bête. Ce n'est pas parce que des traducteurs ont menti et mentent contre Dieu et contre le Coran, en remplaçant un mot par un autre, que vous serez disculpés le jour du jugement. Dieu est le meilleur des comptables, il prend tout en compte. Si vous avez cru à un mensonge, le mensonge selon lequel Dieu dirait au mari, si votre femme vous désobéit et que, mania, mania, frappez-la. Si vous avez cru à un mensonge, et que vous êtes servi de ce mensonge pour justifier vos actes, Dieu ne va pas vous disculper sous prétexte que vous avez cru à une fausse traduction, parce que vous avez une balance interne, vous avez une conscience, vous avez un sens moral. Vous-même, vous avez certainement été frappé, sinon vous n'auriez pas l'idée de frapper votre femme, probablement. Donc vous avez certainement été frappé enfant, vous savez que ça fait mal, vous savez que c'est un traumatisme, vous savez que c'est une humiliation, quelque chose qui porte atteinte à l'image de soi. Vous savez que c'est mal, tout simplement, parce que vous avez été du mauvais côté aussi, vous avez subi les coups. Et donc, le jour du jugement, vous n'aurez absolument pas d'excuses valables, ou en tout cas, vous n'aurez pas pour excuses valables. Oui, mais c'était dans le Coran. Non, c'était dans une traduction du Coran que vous avez choisi de croire, parce que ça vous arrangait et que ça justifiait votre propre violence à vos propres yeux. Mais Dieu est juste, et pour lui, tout le monde est à égalité. Si vous faites du mal à une femme, pour lui, c'est tout aussi grave que si vous faites du mal à un homme. Si vous faites du mal à une femme, c'est tout aussi grave à ses yeux que si vous faites du mal à votre père, par exemple. Parce que Dieu prend tout en compte, et pour lui, il n'y a pas de chouchou, de favori, etc. Donc quand vous faites du mal à une femme, à votre femme, par exemple, Eh bien, vous en êtes pleinement responsable, et vous ne pourrez pas vous cacher le jour du jugement derrière une traduction du Coran pour dire « Non, mais c'est pas ma faute, j'ai lu ça dans le Coran, donc j'ai cru que j'avais le droit, vraiment, j'ai vraiment cru, sincèrement. » Non, non, non. Dieu connaît le contenu de vos âmes, il sait, il connaît votre violence, il connaît votre sadisme, il connaît votre méchanceté, et vous en êtes, et vous en serez pleinement responsable. Il y a beaucoup de passages du Coran qui ont été falsifiés par les traducteurs, par exemple, il y a aussi le passage où on attribue à Souleymane une violence totalement incompatible avec son statut d'enraye de Dieu, violence gratuite et débile. Donc dans les traductions banales, classiques du Coran, Souleymane trancherait les coups d'un grand nombre de chevaux, simplement parce qu'en les admirant, il aurait raté de faire la prière de Maghreb. Bon, ça n'a strictement aucun sens. Là, le véritable sens de ce verset, c'est qu'il a caressé leur encolure, caressé. Donc le verbe qui signifie caresser en arabe a été traduit par coupé, parce que les traducteurs sont des malades, influencés par d'autres malades, d'autres psychopathes. C'est des générations et des générations de gens dont la saine nature a été tordue et abîmée par des coups dans leur enfance. Ils ont été frappés et du coup, ils trouvent que c'est normal de frapper, et ils veulent que les prophètes aussi soient violents, etc. Quand un youtubeur musulman, pour ne pas dire son nom, quand Mamar Maitmati, mon cher frérot, vous dit que le prophète a frappé Aïcha, comprenez, mettez les choses en contexte. Mamar a été frappé quand il était petit par son père. Il a vu sa mère se faire frapper par son père. Il le dit lui-même dans un de ses livres. Je n'invente rien. Et donc, lui-même est un homme violent avec les femmes. Et il a envie de penser que l'envoyé de Dieu était lui aussi violent avec les femmes. Ça le rassure. Mais en fait, peut-être que ça lui, ça le rassure, mais vous, vous auriez bien tort de le croire, bien tort d'être naïf au point de vous dire « Ah mais s'il le dit, c'est que c'est vrai. » Non, il le dit pour des raisons psychologiques qui lui sont propres et qui n'ont rien à voir avec l'amour désintéressé de la vérité. Donc moi, je vous conseille d'écouter votre balance intérieure, votre conscience. Votre conscience vous dit qu'on ne résout pas des problèmes de couple par les coups. Et là, il y en a un sur un chat qui m'a dit « Ah oui, mais au Maghreb, il y a pas mal de maris qui frappent leur femme et elles les aiment quand même. » Ça, c'est ce que vous voyez de l'extérieur. Mais au Maghreb, il y a aussi beaucoup de femmes qui se débarrassent de leur mari soit par le poison, soit par la magie. Et vous croyez qu'elles s'en débarrassent. Pourquoi ? Parce qu'elles les détestent. Et pourquoi elles les détestent ? Parce qu'ils les frappent. Donc mettez un peu les choses en perspective. Ne vous fiez pas toujours aux apparences. De la même façon que vous, vous n'aimeriez pas quelqu'un qui vous frappe régulièrement, elles n'aiment pas quelqu'un qui les frappe régulièrement. Et c'est vrai parce qu'elles jouent la comédie qu'elles aiment sincèrement ce mari qui les frappe. Et les femmes qui tuent leur mari, il y en a beaucoup. Et plus que ce que vous croyez, parce qu'elles ne se font pas prendre. Elles utilisent des moyens discrets, comme le poison ou la sorcellerie. Et du coup, ça passe inaperçu, ça passe sous le radar de la police. Donc, ce n'est pas en frappant son conjoint ou sa conjointe, son mari ou sa femme, qu'on va cultiver l'amour dans son couple. C'est un petit peu évident, n'est-ce pas ? C'est un petit peu évident. Ça n'est pas favorable aux bons sentiments, la violence. Ce n'est pas un terreau favorable pour l'amour et la tendresse. L'amour et la tendresse, ça pousse dans un terrain de bisous, de compliments, de douceur, de petite attention, etc. Ça, c'est du bon sens, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont perdu leur bon sens à cause de l'éducation qu'ils ont reçue par des parents violents et à cause aussi des oulémas et des traducteurs qui ont falsifié le Coran, les traducteurs étant eux-mêmes totalement sous l'influence des oulémas. Donc, je sais qu'il y a des circonstances atténuantes, etc. Mais là, on est à la fin des temps. On arrive vraiment à la fin des temps. Vous voyez tout ? Toutes les vérités cachées qui ont été enfouies sous la terre vont ressortir et sont en train de ressortir. Que ce soit les vies antérieures des uns et des autres, y compris les miennes, y compris celles de ma mare. Et je vous signale au passage que ma mare, maître, ma tille, était au mare. Alors, ça va paraître peut-être merveilleux, mais ça n'est pas tant que ça. De toute façon, il a été plusieurs personnes, comme moi, comme d'autres, des bien, des pas bien. Mais bon, bref. Alors, ça, c'était une parenthèse. Je sors de ma parenthèse. Donc, toutes les vérités vont ressortir au grand jour. Elles sont en train de sortir. Ce que je vous dis là, dans cette vidéo, je suis sûre que si vous êtes un minimum à l'écoute de votre logique, de votre bon sens et de votre intuition, vous savez que c'est vrai. Vous savez que c'est vrai. Alors après, avec la vérité, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez y croire. Vous pouvez y mécroire. Mais moi, je vous ai dit, à peu près comme d'habitude, la vérité sur ce sujet-là. Je vous ai dit la vérité sur ce sujet-là. Le prophète Mohamed n'a jamais frappé Aïcha, ni aucune femme, ni aucun enfant. Le prophète était un homme doux, sauf bien sûr à la guerre. Mais dans sa vie privée, avec les femmes et les enfants, il était très doux. Dieu, dans le Coran, n'a jamais dit de frapper sa femme, ni donner l'autorisation, ni quoi que ce soit. Il n'a pas parlé de ça parce que c'est un problème de traduction. C'est une fausse traduction, une traduction qui falsifie le sens du Coran, de la même façon que le sens du Coran a été falsifié quand on prétend que le prophète Souleymane a tranché les couds des chevaux alors qu'il les a caressés. Il a caressé leur encolure. Donc, c'est des erreurs graves et qui ont beaucoup de conséquences de traduction du Coran. Si vous, vous êtes tenté par la violence avec votre femme, c'est tout simplement que vous avez eu des exemples de violence sous les yeux quand vous étiez petit et qu'on a tendance à reproduire ce qu'on a subi et à infliger aux autres les traumatismes dont on a été soi-même victime dans son enfance. Mais ce n'est pas une fatalité et vous êtes responsable de vos actes. Si vous voulez rester marié avec la femme que vous avez épousée, ne la frappez pas. Et si vous voulez rester marié et être à l'abri de sa vengeance, ne la frappez pas. Au Maroc, il y a beaucoup de femmes qui se sont débarrassées de leur mari parce que tout simplement, c'est des maris trop chiants. Et donc, elles n'ont pas de scrupules. Et je ne dis pas qu'elles ont raison de ne pas en avoir, mais il y en a qui n'ont pas de scrupules et qui les tuent tout simplement, discrètement. Donc, si vous voulez être à l'abri de la haine de votre épouse et à l'abri du divorce, les deux, ne frappez pas votre épouse. Suivez l'exemple de tous les envoyés de Dieu qui étaient des hommes doux avec les femmes et les enfants. Doux, doux. Vous comprenez le sens du mot douceur ? Cette qualité qui manque à tant de musulmans maghrébins et au premier chef qui manque à Mamar. Si vous considérez que Mamar est votre guide, eh bien, apprenez à faire le tri. Apprenez à faire le tri. Quand il dénonce Taraoui, il a raison. Quand il dit que le prophète Mohamed a frappé sa femme, a frappé Aïcha, il a tort. Il a tort. Il est sous l'influence de son conditionnement familial dont il ne veut pas encore se détacher. Mais il finira par s'en détacher un jour. Je vous le prédis et je le prédis là. Il finira par s'en détacher un jour. Il finira par changer sur ce point-là. Mais en attendant, ne le suivez pas sur tous les points. Faites le tri. Dieu vous a donné un cerveau et un discernement pour ça. Voilà. Sur ce, au final, c'était pas vraiment un message... Enfin, c'était un message aussi aux disciples de Mamar. Sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Que la paix soit sur vous et bonne rupture de jeûne.